Il y a des gens d'une exceptionnelle qualité ici, des gens qui ont été lauréats au BBC World Life et évidemment c'est notre camarade Hélène Boucher qui voulait nous en parler à propos d'animaux et un reportage et des images d'exception, Hélène, qu'on va découvrir tout de suite grâce à toi. Exactement, aujourd'hui on veut tous s'improviser photographes. Alors on peut avec l'appareil photo, avec les téléphones portables, les tablettes mais quand il s'agit de faire de la photographie animalière, là il faut du talent et de la patience. Et bien Vincent Munier et son père ont les deux réunis. Nous les avons rencontrés au col de Bonnefontaine. Et le temps d'une journée, nous avons nous aussi essayé d'approcher les coulisses du vivant, de nous embusquer dans l'attente de cet instant furtif, nous fondre dans le monde sauvage pour surprendre mais quitte parfois à revenir bredouille. Dans les Vosges, les meilleurs chasseurs ne sont pas ceux qui rapportent le plus gros gibier mais les plus belles images. A quelques dizaines de kilomètres d'épinales, Vincent Munier, lui, est devenu un expert en la matière. Grâce à son regard affûté et à sa passion pour les animaux, celui-ci a capté de nombreuses instantanées un peu partout à travers le monde. Mais lorsqu'il revient sur ses terres natales, ce dernier prend toujours autant de plaisir à immortaliser la faune locale. C'est un terrain de jeu juste magnifique. J'ai la chance de voyager beaucoup de par mon métier mais cependant je suis toujours content de revenir ici et de photographier le brame du cerf, les chamois en ce moment qui sont magnifiques. L'année est rythmée par un peu les rencontres que je peux faire ici dans les Vosges. Ces splendides photos, Vincent les a réunies dans ses livres pour les faire partager au plus grand nombre. Un projet qui n'aurait sans doute pas vu le jour sans l'influence de cet homme. Michel est le père de Vincent. Photographe animalier à ses heures perdues, il a non seulement transmis le virus à son fils mais il lui a en plus légué ses secrets pour s'approcher au plus près des animaux. Comme par exemple se lever aux aurores pour se donner le maximum de chance. Il est 6h30 au cœur des Vosges. Le soleil se lève à peine, mais dans la forêt c'est déjà l'effervescence. Ce matin, Michel souhaite prendre en photo une chouette que l'on nomme la chevêchette d'Europe. Pour entrer en contact avec elle, il a une technique bien à lui. Imité le sifflement de cette chevêchette d'Europe, c'est le meilleur moyen de se faire passer pour une de ses rivales. En avertissant de sa présence, Michel espère faire réagir sa proie. Mais surprise, ce sont d'autres oiseaux qui vont répondre à son appel. Alors là, on entend toutes les mésanges qui viennent autour, sur les cimes des arbres autour de moi. Des mésanges, mais également des pinceaux, s'approchant pour défendre leur territoire. Pour ces derniers, la chevêchette d'Europe représente un prédateur particulièrement dangereux en période de froid. Ils sont agacés par le bruit que je viens de faire. Ils houspillent un petit peu, donc ils prouvent leur mécontentement. Au bout de quelques minutes, Michel se fait une raison. Aujourd'hui, la chouette ne fera pas son apparition. Mais le photographe prend cela avec philosophie. D'autant plus qu'il vient d'apercevoir différentes traces d'animaux sauvages qu'il s'empresse d'immortaliser. Qu'il s'agisse d'un blaireau, d'un renard ou encore de petits rongeurs, à l'instar de Davy Croquette, Michel est capable de reconnaître à la trace les animaux passés un peu plus tôt. Il va même jusqu'à reconstituer une scène de vie entre deux spécimens de la forêt. C'est un petit rongeur qui vient de se déplacer. On voit bien ces petites traces parallèles. Et puis ensuite, il vient rentrer dans ce trou. Et ce qui est amusant, c'est que juste à côté, on voit les traces d'un renard. Mais bon, trop tard. Trop tard, le rongeur est passé avant le renard. Donc le renard a poursuivi son chemin. Réaliser une splendide photo de chevreuil telle que celle-ci exige une parfaite connaissance du terrain et des espèces qui y vivent. Mais cela ne suffit pas. Le chasseur d'images doit aussi être capable de se faire oublier des animaux qui l'entourent. Quitte à se cacher derrière des branchages. Michel a même déjà passé plusieurs jours sous cet épicéa dans le silence le plus total. Avec l'espoir de photographier certaines espèces particulièrement craintilleuses. Il faut être discret, il faut essayer de se confondre dans le milieu. Quand l'animal va sortir, c'est un instant. Un petit instant de vie, puis ensuite, c'est fini. C'est comme un mirage parfois. En pleine nature, tout va très vite. Et il faut être prêt tout le temps. Mais la persévérance paye. Car Vincent et Michel ont collecté de splendides clichés au cours de leurs nombreuses randonnées. Il faut vraiment travailler les lumières, l'angle, les ambiances, pour montrer la sensibilité de la faune sauvage. C'est très très important que ces photos aient quasiment une âme. Les plus beaux clichés sont parfois ceux qui demandent le plus de ressources. Mais chez les muniers, on est rompu aux conditions climatiques difficiles. Alors lorsqu'il s'agit de photographier une espèce vivant en haute altitude, c'est tout naturellement que Vincent et Michel visent les cieux. Ici, le vent souffle et le froid sévit. Il faut donc avancer prudemment. Mais au sommet de la montagne immaculée, on a le privilège d'apercevoir de splendides chamois vivant dans leur milieu naturel. Un spectacle qui, chaque fois, éveille en Vincent une certaine émotion. Quand il y a des espèces de tempêtes, de neige, de vent, et souvent ils sont là au milieu, ça donne souvent des jolis clichés. On peut les avoir à quelques dizaines de mètres seulement, pour le plus grand bonheur des promeneurs. Grâce à leur amour pour la faune et la flore qui les entoure, et à leur talent de photographe, les animaux sauvages n'ont pas fini d'être immortalisés dans les Vosges. Bien joli, hein ? Magnifique. Je tiens à préciser que Vincent est aujourd'hui un des photographes animaliers les plus célèbres au monde. Et on le comprend en voyant ces clichés magnifiques pris ici, dans les Vosges, avec le renard. Alors il immortalise tous les animaux des Vosges. Donc le renard, on peut avoir parfois, là c'est le matériel qu'il peut avoir, l'appareil photo immortalisé, une bête bien d'ici. Une bête, ouais. On peut avoir également des blaireaux, l'écureuil, le grand tétra, un emblème des Vosges, n'est-ce pas, Jean-Sébastien ? Les grands ducs, le chamois que l'on a vu, tous ces animaux qui sont dans les Vosges, le loup même aussi qui est revenu dans les Vosges en 2011. Mais un des grands rêves de Vincent, c'était de photographier le loup blanc d'Arctique. Alors est-ce que c'est parce qu'il est Vosgien, qu'il aime le froid, qu'il aime le vent, qu'il aime la brume ? Le loup des Vosges est à côté de toi, il s'appelle Jean-Sébastien. Qu'il aime les conditions difficiles. C'est l'ours, moi. Qu'il a voulu justement partir dans le Grand Nord. Mais Vincent est parti justement à la recherche du loup blanc d'Arctique. C'est une expédition unique au monde. Cela faisait 25 ans qu'on n'avait pas eu d'image de ce loup blanc. Regardez. Sa rencontre a commencé par des empreintes qu'il a aperçues. Et puis il a vu ces loups. Au départ, il avait vu une meute de neuf loups blancs d'Arctique. Lui, c'est un loup solitaire qui est venu le voir et qui pendant deux jours a suivi Vincent. Vincent mettait sa tente. Le loup était non loin. Il se reposait non loin de lui. Pendant deux jours, ils ont créé l'un et l'autre. Mais non, justement, Vincent permet grâce à toutes ces images de montrer que le loup n'est pas agressif. La meute de neuf loups. Ils sont venus, ces neuf loups, le voir pendant une vingtaine, une trentaine de minutes. Vincent était au milieu d'eux. Ils ont essayé de lui tirer ses bottes. C'était vraiment à côté de lui. Et Vincent était couché pour prendre les clichés les plus extraordinaires possibles que l'on ait aujourd'hui sur le Grand Loup Blanc d'Arctique. Donc toutes ces images sont merveilleuses. Il va les mettre, bien évidemment, dans des livres que vous pourrez consulter au plus grand bonheur de tout le monde. Et alors, justement, Vincent n'a pas pu venir avec nous car il est en Savoie. Il est en train de faire des photographies sur les animaux, la faune sauvage de Savoie. Mais c'est son père qui l'a initié, qui est ici. Michel, je vous remets le talent. Ainsi qu'à votre fille, c'est un talent familial. Je vous remets le talent midi en France pour ce que vous faites pour la faune sauvage. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. Coup de chapeau à ce grand photographe.